bonjour j'espère que vous allez bien alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui on va faire la deuxième vidéo sur les thématiques des couleurs a priori la première vidéo sur le blanc si tu ne l'as pas vu je te mets là vous a bien plu donc et bien écoutez maintenant qu'on a vu le blanc nous allons voir le noir je suis désolé ma tête sera mieux comme ça tiens donc nous allons voir le noir comme la première fois qu'est ce que le noir la couleur comment ça fonctionne comment on peut obtenir du noir sa signification comment aller fabriquer et où est ce qu'on met et comment on le met dans nos colos allez je vous embarque avec moi c'est parti alors la couleur noire alors grand débat est-ce que c'est une couleur est-ce que c'est comme le blanc une nuance a priori les avis sont partagés le plus souvent quand même on parle d'une couleur alors je vais vous remettre comme ça voilà est-ce que vous souvenez de la dernière fois la dernière fois je vous avais appris pour certains que en fait si on voyait du blanc c'est que alors je recommence depuis le début c'est le prisme de la lumière on envoie un rayon lumineux et dans le prisme la lumière blanche est décomposé entre allez on va dire cette couleur puisque c'est souvent le chiffre 7 cette couleur mais comme vous pouvez le voir il n'y a pas de noir bon alors c'est ce qui fait qu'on ne considère pas vraiment comme une couleur je vous avais indiqué que si on voit quelque chose de blanc c'est qu'en fait l'objet rejette toutes les couleurs d'accord toute la lumière alors attendez je vais vous faire ça alors j'ai trouvé un petit truc sympa donc ça c'est l'objet noir rouge vert bleu en magenta blanc et ça il est blanc il renvoie tous les rayons est ce que je peux le zoom ici il renvoie tous les rayons lumineux ce qui veut dire que l'objet blanc mon papier est blanc parce qu'il renvoie tous les les lumières du prisme lumineux on est d'accord c'est pour ça que le blanc au soleil on est comme ça voilà parce que là toutes les 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 j'ai arrivé les longueurs d'onde des couleurs sont emmenés vers nos yeux pour le noir et ben il absorbe tout il ne rejette pas de couleurs par exemple vous pouvez regarder quelque chose de noir alors que ce que vous êtes au soleil ça vous posera pas de souci par rapport à une feuille blanche au soleil ou là ça va ça va être éblouissant je vais y arriver donc notre lumières notre objet noir va récupérer tous les rayons lumineux c'est pour ça que l'été on dit que le blanc enlève la chaleur et que l'été le noir la concentre ça c'est évident moi j'ai remarqué ça vous mettez un tee shirt noir pour aller tendre le linge dehors l'été et vous en mettez un blanc vous allez voir la différence est énorme tout simplement parce que quand c'est un objet noir même un tee shirt noir les rayons lumineux et les longueurs d'onde sont gardés et ne sont pas réfléchis c'est pour ça que l'été on dit plutôt prendre quelque chose de blanc pour que les rayons lumineux partent on voit bien ici même si on éclairait en rouge et en vert voyez tout tout part donc voilà pour ce qui est du noir non c'est pas là c'est là voilà ce que c'est que le noir je vais y arriver c'est pas ça que je voulais voilà donc en fait que le noir il récupère toutes ces couleurs là et ne les réfléchit pas alors ensuite comment on fait la lumière noire voilà couleur noire la couleur noire et comme d'hab c'est une plutôt une nuance il peut y en avoir différents on va voir ça après donc le noir est imprimé de plusieurs façons alors où est ce qu'elles sont mes trucs c'est pas ça c'est pas ça ils sont où je les ai j'ai enlevé non j'ai pas enlevé alors ça on verra tout à l'heure qu'est ce que j'en ai fait alors la lumière la couleur noire ou la nuance c'est plutôt une couleur a priori quand on veut faire de l'impression il faut mélanger toutes les couleurs mais elle était bien ma page de tout à l'heure là j'en ai fait quoi ça c'est bon on verra tout à oh je suis triste je suis triste ah quand même donc quand on quand on veut faire quand on veut faire du noir et bien on mélange toutes les couleurs les superposés ensemble voilà qui sont ici aussi bien quand on mélange les couleurs primaires que quand on mélange les couleurs complémentaires donc ça très bien c'est ce que l'on utilise bon ça c'est c'est quand on fait quand on fait autre chose on va laisser ça comme ça donc nos imprimantes c'est pour ça les imprimantes elles fonctionnent comme ça en fait comme ça mais le noir il n'est pas forcément suffisamment profond donc c'est pour ça qu'on a une cartouche de couleurs noires en plus alors il existe plusieurs nuances de noir je les remonterai tout à l'heure elles sont où je les ai vu tout à l'heure c'est pas possible alors attendez c'est pas celui là c'est celui là oui le noir vous voyez c'est la couleur enfin couleur noir et blanc etc donc je me perds dans ce que je voulais vous montrer alors le noir est censé absorber toute la lumière ce qui est vrai par exemple dans des noirs mat voici le noir Vantablack qui est le noir le plus pur jamais conçu parce que vous voyez à part les vitres la voiture en fait il n'y a pas on voit pas on voit pas ce que c'est comme voiture on imagine la silhouette là il y a des vitres là il y a des vitres il y a des vitres c'est là que se reflète le noir mais même ici avec la lumière ici il n'y a rien qui reflète à côté et ça c'est la lumière enfin la couleur noire la plus la plus noire possible voilà elle absorbe 99,995 du spectre lumineux c'est un truc de dingue donc le noir signification effectivement chez nous signification du deuil signification de la tristesse c'est lié aussi à tout ce qui est rébellion des blousons noirs par exemple tout ce qui est d'ordre sociétal qui sont habillé en noir le noir aussi a été une des premières on va dire couleurs de utiliser notamment pour dessiner des contours sur les peintures rupestres ou pour faire certains animaux voilà donc ça on verra après mais le noir est vraiment quelque chose qui a été compliqué à faire ne serait-ce que pour les vêtements le noir n'est pas une couleur mais il y en a d'autres qui pensent que c'est une couleur alors attendez voir j'étais dans les significations privation et au renoncement sous l'ancien régime l'aristocratie s'habillait en couleurs avec bijoux et décorations tandis que la bourgeoisie et les hommes d'église étaient astreintes à des tenues humbles noires et peu colorées voilà donc soit c'est le deuil en occident soit c'est la rébellion un peu comme les pirates les anarchistes c'est vrai qu'ils étaient en noir le noir dans le vocabulaire français est lié aussi à tout ce qui est les romans noirs les films noirs c'est des films ou des histoires qui a priori n'ont pas de fin heureuse on va dire pourquoi le noir tout simplement puisque dans l'après depuis que l'homme existe le noir et correspond en fait au fond de la grotte ou à la nuit donc là c'est la peur c'est le vide le peur de l'inconnu on est dans la grotte on sait pas ce qu'il va y avoir derrière et c'est la noire et la nuit c'est pareil voilà on voit pas grand chose sauf quand c'est la pleine nuit donc ça ça le feu a changé beaucoup beaucoup de choses par rapport à ça puisqu'il a amené la lumière et la chaleur en orient le noir n'a pas du tout la même signification puisqu'il correspond à la gaieté je crois dans l'antiquité non non il y a un truc les enfants en asie s'habillent en noir alors que nous ici c'est rare que les enfants s'habillent en noir le noir est aussi synonyme d'élégance bien sûr on porte on parle souvent qu'il faut avoir une petite robe noire dans notre placard tout le temps bon ben voilà les les smoking sont faits en noir c'est pas forcément triste c'est c'est devient élégant voilà ce que je peux vous dire sur la signification du noir alors après de quoi s'est composé le noir je me suis posé la question et j'ai plusieurs plusieurs réponses alors les pigments noir souvent sont faits à partir de carbone noir de carbone c'est quoi et ben c'est le noir de la fumée on fait brûler quelque chose et ça donne du noir il y a bien sûr l'encre de chine alors l'encre de chine je n'ai pas réussi à savoir de quoi elle était faite est-ce que c'est de c'est pas attendez est-ce que c'est pas l'encre de sèche parce que l'encre de chine à chaque fois on marque encre de chine mais elle est faite de quoi à l'effet de quoi l'encre de chine composition et le noir de fumée alors je pense qu'on récupère mais de la fumée de quoi j'aimerais bien moi bon bah c'est de l'encre de c'est de l'encre de fumée donc en gros on fait brûler quelque chose et on en arrive à du noir alors ça peut être des pigments naturels alors je sais pas ce que c'est ça le ah alors c'est quoi la campeche petit arbre tropical 15 mètres de haut ben petit arbre tropical ils sont gentils un mexicain qu'en pêche très dur très lourd de couleur sombre colorante et que ça se voit est appelée elle même la métonymie d'accord donc on peut faire ça à partir on peut faire du noir à partir de ça le plus souvent il y a aussi le noir de carbone bah en gros c'est le carbone en fait c'est du c'est un des éléments principaux chimiques donc forcément on en trouve partout du moment qu'on fait brûler du bois on fait brûler du carbone parce que c'est un peu la suisse et tout ça en fait que l'on récupère il y a le noir de charbon bien sûr avec pour faire le graphite faire les crayons de papier ben c'est ça ah oui le noir de charbon est pas tout à fait le même que le noir de graphite et ce que je savais pas c'est l'oxyde de fer mais qu'est ce donc l'oxyde de fer ? la rouille l'oxyde de fer c'est le nom scientif enfin scientifique oui c'est l'oxyde de fer c'est O-F-E O-F-E-O d'ailleurs c'est la rouille on sert de la rouille pour pouvoir faire des noirs plus fins et on a aussi le noir de spinel d'accord alors on peut faire je savais pas du noir d'ivoire ou noir d'os c'est la calcination d'os dur ivoire, bois de serre, rhinocéros etc moi je ne savais pas après le plus souvent le noir est fait à partir de produits chimiques le plus souvent tiré forcément du pétrole ou du ou du je sais pas souvent c'est le pétrole voilà donc le noir est une est quelque chose qui est simple et en même temps compliqué à je trouve à faire parce qu'on nous en dit pas plus j'ai essayé mais j'ai j'ai rien trouvé j'ai rien trouvé de bien spécifique pour pour savoir comment on fait pour mettre du du noir enfin pour créer le noir voilà parce qu'il y a l'encre de sèche qui est très noir mais pour la récupérer voilà ensuite ça c'est au niveau des pigments au niveau du noir tout seul c'est très très élégant on s'en sert principalement pour faire quelque chose de de sombre pour mettre des ombres ou pour mettre une ambiance le noir va avec tout et il va permettre de mettre en avant le reste si je puis dire du moment que vous mettez du noir vous mettez en valeur les couleurs que vous avez dans votre élément par exemple hop alors j'ai pas parlé des différentes je vais parler des non c'est pas ça voilà je vais vous rapprocher hop ne tombiez pas alors j'ai pas toutes mes gammes de crayons euh attendez-moi hop est-ce que j'ai des noirs différents ? pas simple hein les noirs ? donc là vous avez le polychromos alors attendez euh je vais faire autrement hop hop maintenant que je commence à avoir pas mal de hop voilà on va prendre ça celui-là il est pas fini parce que j'ai pas toutes les couleurs alors euh là j'ai pas tout j'ai principe enfin principal si on peut dire donc ça c'est je vais vous rapprocher encore hop ça c'est le noir des euh j'aurais du marquer le nom là je vais y arriver hein excusez-moi c'est le noir des prismas voilà ça c'est le noir des luminances ça c'est le noir des polis ça c'est le noir ça c'est pas noir où es-tu ? où es-tu ? où es-tu ? et ça c'est le noir des par exemple des lightfast vous voyez que ça se rapproche mais euh a priori le plus noir de tous c'est quand même je pense le lightfast après là j'ai un j'ai un truc si j'enlève bah oui mais ça c'est parti d'accord le lightfast et le luminance les noirs après sont plus celui-là il est un petit peu plus on va dire rouge que les autres à côté après on a des gris mais on verra les gris un peu plus tard vous voyez les le gris il est là où est-ce qu'il est mon noir ? donc quand j'aurai fini ça ça sera intéressant de voir le noir ce qui est intéressant je trouve c'est dans les lightfast on a des couleurs qui sont foncées on a le chocolat qui est presque noir vous voyez qui tire du coup vers le brun et ce que j'aime beaucoup c'est les couleurs foncées comme ça on a le forest qui est plutôt un un noir vert et encore parce que on l'aime bien on a le mille night black qui est un noir qui tire vers le bleu et on en a un normalement qui tire vers le brun bah c'est le chocolat non c'est celui-là que je voulais montrer que j'aime beaucoup le mars black qui est vers un qui est un noir avec un peu de de rouge rosé et ça c'est des couleurs que j'ai pas retrouvé ailleurs il y a que les luminances qui font qui font ça et rien que tout ça je trouve que les couleurs à voir chez les luminances c'est pas les luminances c'est les light bon vous l'aurez compris il y a ça il y a le dark indigo mais vous voyez c'est plus bleu c'est pas aussi noir que que ce que j'ai sous les là chez les prismas il y a le black grape donc en gros c'est un raisin après il y a le warm grey il y a le cold grey qui sont qui sont qui sont pas mal les dark mais là on voit que c'est plus brun que noir bon voilà voilà alors dans nos colos pour mettre en évidence tout ça alors je vais vous remonter du coup hop il y a des livres par exemple comme le nightfall de maria troll comme son nom l'indique nuit tombée il va y avoir carrément des fonds noirs comme ça on se pose pas de questions le noir est présent à nous de faire avec on peut bien sûr colorier vous voyez colorier sur du fond noir et faire en sorte de faire ressortir nos paillettes par exemple nos paillettes alors est-ce que j'en ai mis là ? j'en ai pas mis sur celui-ci non j'en ai pas mis j'en ai pas mis j'en ai mis dans un autre je crois il me semblait que j'en ai mis ailleurs donc voilà là j'ai mis alors c'est pas du noir c'est du kaki mais voilà ça nous permet de faire ressortir un peu nos palettes d'aquarelles qui brillent mais j'étais sûre d'avoir fait un truc je me souviens plus c'est certainement pas le bon livre hop donc le noir le noir on peut jouer avec les différentes textures de noir avec ce que l'on a comme matériel je m'explique donc on se sert du noir pour bien sûr ombrer par-dessus nos couleurs ça peut faire des différentes teintes de gris gris chaud, gris froid en fonction de la couleur qu'on a dessous on a pas forcément besoin d'avoir toutes les couleurs de noir comme je vous ai montré un bon crayon noir qui est un peu opaque comme le luminance, le prisma, le lightfast et est-ce que j'en vois d'autres ? je suis en train de réfléchir mais effectivement il y a le drawing on peut faire obtenir des gris chauds et des gris froids pour pouvoir faire les ombres alors vous voyez là ici je ne savais pas quoi faire du coup j'ai fait en noir de façon à faire ressortir mon dragon et les fumées voilà, généralement quand on sait pas quoi faire comme font on fait noir et après on peut faire des choses par-dessus et ça met en évidence toutes les couleurs qu'on a mis devant je voulais vous montrer vous voyez là c'est noir enfin noir c'est noir bleu j'ai mélangé du noir et j'ai mélangé du bleu alors celui-là que je voulais vous montrer c'est celui-ci voilà je voulais faire du noir mais en même temps qu'il y ait une différence entre le noir des arbres, le noir de la nuit et le noir de mon loup donc en fait je suis venue mélanger plusieurs couleurs là j'ai tout fait en néocolor donc j'ai mélangé ici il y avait du bleu du bleu pétrole canard avec du noir ici c'est plus du bleu j'ai mélangé avec du violet là ici c'est vraiment du noir noir avec que j'ai mélangé un peu avec du brun et puis en ce qui concerne le loup je n'ai mis que du noir puis après j'ai fait les poils avec le blanc mais vous voyez que même si on met quelque chose de noir c'est pas forcément une seule couleur les chauves-souris là je les ai faites aux artistes aux artistes ou aux Posca elles ressortent parce que c'est pas la même texture que le néocolor ou que le crayon est-ce que je me fais bien comprendre bon donc le noir on l'utilise dans nos colos pour faire des ombres j'arrête pas de le dire dans les vidéos je vous saoule avec ça mais si vous voulez montrer de la lumière il faut mettre de l'ombre donc il faut mettre du noir si on veut montrer qu'il y a de la profondeur il faut mettre du noir au départ c'est un peu compliqué de mettre du noir mais on y arrive on y arrive on y arrive il faut se lancer donc là je voulais vous montrer ah bah voilà j'allais bien que j'avais fait un truc voilà donc là je ne savais pas quoi faire bon c'est pas la plus jolie page que j'ai faite mais c'est pas grave voyez on peut mettre le noir et du moment qu'on met nos nos aquarelles pailletées nos stylos gel etc regardez ce que ça rend bon c'est pas mais c'est pas grave je l'aime bien quand même là je ne savais pas quoi faire alors c'est un noir c'est plutôt bleu marine j'adore le bleu marine donc j'ai fait ça et j'ai fait des choses vous voyez là j'ai déjà fait pendant que j'y étais allez hop donc là ça a été fait au feutre au feutre classique on va dire là non le noir on peut l'utiliser quand on fait un ciel ou une galaxie puisque le ciel est noir vous voyez je cherchais ça tout à l'heure mais alors c'est un peu plus rose que ce que vous voyez donc on peut s'éclater avec le noir il faut pas il faut pas il faut pas en avoir peur regardez quand j'ai fait ce tutoriel avec les pleu mon mabidi c'est chouette j'ai fini avec du noir généralement on n'ose pas mais il faut vraiment oser vous allez voir voir ne serait-ce qu'à l'oeil après ça se alors est-ce que j'ai du noir j'en ai un peu mais non c'est pas ça elle est où ? elle est là voilà je sais pas si vous voyez au départ il y a des cheveux qui volent là donc moi j'ai enlevé tous les cheveux en passant avec du du posca noir et je l'ai transformé en indienne et de l'autre côté pour l'instant j'ai ça voilà donc j'ai fait un peu comme maria troll j'ai fait tout en noir et par exemple ici alors je sais pas si vous vous souvenez normalement le chat il a une espèce de couronne ici il a des ailes et je sais pas je crois qu'il n'y a rien autour donc moi j'ai transformé en cimetière et j'ai mis du noir 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 là j'y suis allé franco bon après les couleurs forcément que l'on met ressortent tout ça pour dire que le noir on en a besoin voilà ça c'est encore alors c'est pas noir c'est bleu marine mais j'allais mélanger avec du noir aussi le noir on en a besoin un afin de pouvoir faire des des comptes enfin c'est pas des contraires c'est pour à la fin de pouvoir faire des ombres et de pouvoir mettre en lumière ce que l'on veut ça se voit pas trop mais ici tout est noir là donc notre couleur lumière noire on en a aussi beaucoup besoin comme le blanc c'est pour ça que j'ai fait ces deux nuances valeurs en premier une pour montrer qu'on en a besoin pour illuminer les choses c'est le blanc et l'autre pour justement assombrir et mettre en avant toutes les autres couleurs et les lumières voilà j'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif que vous avez appris des choses et dites moi en commentaire si ça vous a plu dites moi la la future couleur que vous voulez que je par laquelle vous voulez que je commence pour les prochaines donc je vous embrasse fort encore merci de l'être là n'oubliez pas de vous abonner de partager d'activer la petite cloche parce que quand je décide de faire un live de façon impromptue que vous soyez prétenu quand même et puis n'hésitez pas à me suivre sur instagram alors sur facebook un peu aussi mais instagram surtout je vous embrasse je vous fais un gros bisou mettez un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt prenez soin de vous j'ai perdu ma souris j'ai perdu ma souris j'ai perdu ma souris Merci.